un verre de vin rouge pour ma princesse allons santé oh désolé criche mais je ne bois pas d'alcool alcool je t'en prie c'est du vin chéri ne sois pas rabat-joie et d'ailleurs qui vient dans un vignoble et ne déguste pas un bon vin je ne bois pas criche que je sois dans un vignoble ou pas c'est pareil pour moi princesse surtout ne sois pas comme une de ces femmes indiennes hypocrite et typique de la classe moyenne tu es mieux que ça chérie et voyons un seul verre de vin ne va certainement même pas rendre ma princesse un peu ivre je le sais criche mais tu vois je je ne suis pas ton style de fille tu sais l'élite sophistiqué mais je suis très consciente d'une chose dans notre pays il ya des gens qui n'ont même pas assez d'eau à boire alors je je ne vois pas le moindre intérêt à boire de l'alcool alors tu es idéaliste non réaliste et en parlant de réalité il est déjà 17 heures et je veux passer du temps avec ma mère je vais m'en aller maintenant on se verra plus tard au revoir à plus au revoir m'intente criche et alors oh ne vous en faites pas rochny et moi l'ont très bientôt deviennent de très bons amis c'est sûr c'est sûr en fait je dois dire que rochny aura beaucoup de chance de t'avoir comme son futur mari oui ma tante santé parce que très vite je deviendrai votre gendre oui à plus tenez votre argent merci et votre sac merci merci 1900 quoi seulement 2000 deux jours de travail et j'ai seulement 2000 oh mon dieu je n'ai pas mangé des friandises depuis maintenant deux jours oh y aie pitié de moi mais faites un miracle mon dieu un miracle j'ai dit c'est quoi ça c'est quoi ça quoi 1 qu'est ce qu'il y a un travail et travailler maman oui tu sais ça fait longtemps que nous n'avons pas passé du temps ensemble l'une et l'autre ça fait du bien je suis vraiment heureuse je souhaite que criche ne vienne pas ici criche mais je suis vraiment impressionné il a accompli beaucoup et cela un si jeune âge oui maman et bien tu sais je pensais que l'on pourrait aller se promener mais tu sais seulement toi et moi personne d'autre oui mouah on va bien amuser maman salut ma tante oh criche quelle belle surprise oh pas encore comment ça va maintenant bien mieux très bien oh désolé je ne te l'ai pas demandé j'espère que tu n'es pas fâché pas du tout j'aurais bien aimé que sidard soit là non on Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Wow, ce sera tellement amusant, princesse. J'ai fait ça souvent en Californie. Tu seras très contente. Oh, ça a l'air tellement dégoûtant. Mais tu sais, Cris, tu peux y aller. En fait, tu sais, je dois passer un peu de temps avec ma mère. Elle ne va pas bien, tu sais. Et elle doit aussi prendre ses médicaments, Cris. Je dois vraiment y aller. Je te vois plus tard, d'accord ? Ah, voyons, ma princesse. Ne joue pas la difficile. Hum, Cris, s'il te plaît. Et en passant, ta mère a dit qu'elle allait nous rejoindre ici. Tu te rappelles ? On dirait que cette fille n'aime pas beaucoup ce type. C'est pourquoi elle essaye de s'en débarrasser. Je vais donc lui donner une bonne leçon. Puis ta mère était juste là. Et tu sais, elle nous a dit qu'elle, qu'elle allait nous rejoindre. Nous avons beaucoup de vignobles en Californie. Et ils sont tous très connus. Les gens affluent surtout pendant les week-ends. Spécialement les filles. Elles viennent dès que je fais ça. Elles ne peuvent pas me résister. J'attire toujours les filles, tu sais. Mais qui a fait ça ? Je ne sais pas. C'est lui, celui qui nous embête. Excusez-moi. Dis-moi, monsieur, qui vous donne la permission de nous traiter ainsi ? Vous nous lancez des cacahuètes ? Vous devriez avoir honte. Hé, excusez-moi. Attendez. Vous dites que j'ai lancé des cacahuètes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez qui je suis ? Et comment je m'appelle ? Je suis Krish. Krish Méta. Monsieur Krish Méta, c'est quoi ses manières de flotter avec nous ? C'est toi ? Il fallait que je vienne. Ce gars-là avait l'air tellement collant, je devais t'aider. Comment tu... Je veux dire... J'étais là, pas très loin. Comment oses-t-il s'approcher de ma petite amie ? En plus, il ose te toucher. Je ne pouvais pas le laisser faire. Mais c'est quoi ces bêtises ? Je ne lançais pas des cacahuètes. Je les mangeais simplement. Vous pouvez vous en servir. Tenez. Mais nous ne voulons pas de vos cacahuètes. Mais attendez. Je n'ai pas gagné assez d'argent, comme je l'espérais. I l'espérais. Mesjed Sous-titrage Société Radio-Canada Mais c'est quoi cette offre ? C'est un voleur ! Allez-y, la police ! J'ai une offre pour un film pour vous, madame. J'ai l'intention de vous prendre comme héroïne dans mon film, madame. Garde. Laissez-le. Lâchez-le. Laissez-le. Partez. Allez, partez. Vous êtes un producteur ? Oui, je suis producteur, madame. Oh, je suis... Richard Patel. Et dites-moi quand est-ce que je commence, hein ? Fais attention, Marche. Fais attention. J'ai adoré voir Krish tomber dans cette piscine. Vraiment, il a eu ce qu'il méritait. Il tentait de rester cool avec ça. Merci beaucoup, Sidart. Avec plaisir, bagacherie. Pardon. Roshni. Mais tu dois m'en dire un peu plus sur ce gars-là. Est-ce qu'il ne serait pas tombé amoureux de toi et voudrait t'épouser ? C'est pourquoi ta mère lui a demandé de venir ici ? Dis-moi la vérité. Arrête ! Ce n'est pas ça. T'es sûre ? Oui. Et en passant, ne me dis pas que ton patron, Sidart Kuranath, a envoyé ici pour inspecter les vignes. Parce qu'il a l'intention de les acheter. Et tu sais quoi ? Notre cher idiot de Krish veut apparemment aussi les acheter. Je connais trop bien ces types. Ces gosses de riche, tu sais. Ils sont tous les mêmes. Non, non, non. Non, ce n'est pas vrai. Tu vois, je veux te dire quelque chose. En fait, tu te rappelles de la dernière fois qu'on devait se voir pour prendre un café ? Oh, oui, Sidart. J'ai vraiment essayé de t'appeler plusieurs fois au téléphone, mais je n'ai pas pu t'avoir et... Tu sais, l'état de santé de ma mère s'est beaucoup détérioré et... Puis j'ai complètement oublié. Je sais que tu as sûrement dû m'attendre un moment. Je suis... Je suis sincèrement désolée, Sidart. Mais crois-moi, j'étais vraiment inquiète. Mais... C'est que... Je... Comment... Tu t'inquiétais pour moi ? Tu t'inquiétais pour moi ? C'est le moment ou jamais. Alors dis-lui la vérité. Une minute. Oui, maman ? Ah, allô ? Ah, Sidart. Je dois y aller tout de suite. Je dois partir maintenant. Mais... On se reverra demain. On se parlera alors. Et en passant, est-ce que tu seras ici demain ? Oui, mais... Très bien. D'accord, je dois partir à demain. Au revoir. Au moins, elle pense à moi. Madame. Ah, ouais. Ah, d'accord. Dites-moi. Madame, voici votre script et... Et vous le lisez, ensuite on fera un premier test. Ah, bien sûr. Bien sûr. La colère de la sorcière. Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est votre scénario, madame. Nous voulons que vous auditionniez pour le rôle de... de la sorcière maléfique. C'est une bêtise. Qu'est-ce que vous faites... croire que je jouerai une sorcière ? Pas besoin de jouer, madame. Ce n'est pas nécessaire, enfin, Dieu. Dieu vous a donné le look parfait pour ce rôle, madame. Ce rôle de sorcière vous va ravir, franchement. Et bien, je ne le ferai pas. Allez-vous-en. Partez ! Écoutez-moi. Ce n'est pas la peine. Sortez tout de suite. Pensez-y, madame. Deux cent mille pour dix jours de tournage, quand même. Deux cent mille ? C'est vrai ? Attendez. Je veux dire que... Je le... Je le... Je le ferai. Me voici. Bien. Je vois qu'ils ont échangé leurs numéros et s'envoient des messages. Bonjour, ma tante. Bonjour. Eh bien, bonjour à toi, princesse. Bonjour. Hier, où tu t'es envolie comme ça ? Hum... Quoi ? Est-ce que tu as des problèmes, dis-moi ? Mais pas du tout. Comme plan, on ira dans les vignes aujourd'hui. Et vous avez vu le temps magnifique, oui ? Oui. Et on sera ensemble. Oui. Hum... On emmènera un maman. Oui. Non, non, mais qu'est-ce que je pourrais bien y faire ? Je ne pense pas que c'est bien que j'aille au soleil à cause de mes allergies, vous le savez bien. Allez, ma tante, mais qu'est-ce que vous dites ? Vous pouvez vous protéger du soleil. Dis oui ! Rochnie, je suis sincèrement désolée. Qu'est-ce que j'aurais à faire là-bas ? Crich, emmène-la à toi parce que si elle n'y va pas, elle va sûrement me reprocher d'avoir caché son séjour ici. Siddharth, tu dois vite trouver une idée pour que je puisse me débarrasser de ce crich. Sinon, je vais beaucoup m'ennuyer avec lui. Trouve quelque chose, Siddharth. Mais où est passé Siddharth ? Le meilleur guide de Nachic est à votre service, mademoiselle. Je peux vous emmener où vous désirez aller. De votre chambre, aux différents départements de l'hôtel et au-delà des grilles. Vous ne trouverez pas de meilleur guide que moi, Siddharth. Fantastique ! Et même très très séduisant, je dois le dire. Merci beaucoup, c'est inné. Mais dis-moi, où est passé ton ami hyper collant de la dernière fois ? Ah, celui-là, il est avec maman en ce moment. Ta maman. Il faudra qu'on se voit. Excusez-moi, madame. Pardonnez-moi. Pourriez-vous, madame, nous donner en commentaire sur votre séjour de notre établissement ? Nous vous en serions reconnaissants. Certainement. S'il vous plaît, madame. Oui. Tu vas voir Ochni, d'accord ? Je vous rejoins juste après. Oui, oui. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a ? En parlant du loup, le voilà qui arrive. Le collant ? T'es sérieuse ? Oui. Oh, bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer. Comment allez-vous ? Je m'appelle Siddharth et je vais être votre guide aujourd'hui. Ah oui ? C'est vraiment lui notre guide. Oh, voyons, monsieur. Tournez le visage pour voir. Après vous avoir regardé, je dirais que vous paraissez très stressé, n'est-ce pas ? Mais ne soyez pas inquiet pour autant. Je suis le meilleur guide par ici. Je vous ferai faire un tel tour. Une visite fantastique que vous oublierez vite votre mauvaise humeur. Est-ce que nous pouvons commencer la visite ? Vous êtes prêtes ? Vous aussi ? Allons-y. Attendez. Ma mère. Ah, ma tante va venir juste après. Les journalistes veulent un entretien. Quoi ? Maman ne va pas bien en ce moment et l'hôtel veut profiter de son image. Mademoiselle. Écoutez, ne soyez pas aussi triste que ça. Je suis là, n'est-ce pas ? Prenez ce petit bonbon à la menthe. Prenez ça. Vous vous sentirez mieux. C'est un peu sucré et un peu frais aussi. Exactement comme vous. Douce et cool. Voyons, arrêtez ça. Commencez la visite. Partons, princesse. Oui. Laisse-moi te dire une chose, Grish. A chacun son heure de gloire. Et je ne m'appelle pas Siddharth Korana pour rien. J'ai fait la promesse de faire sourire Roshni. Et je le ferai, rassure-toi. Je connais chaque coin et recoin de cette vie comme ma poche. Monsieur, tous ces petits raisins verts que vous voyez un peu partout par ici sont utilisés pour un vin spécial. Quoi ? Oui, on fait un vin très spécial avec ce type de raisin. On l'appelle chardonnay. Ah, oui, 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 c'est vrai. C'est exactement ce que je voulais dire. Tu as pris un idiot comme guide. Laisse-moi t'éclairer à propos des différents vins. Par exemple, ces raisins noirs ici. On en fait du Zafandel avec. Exact. En Californie, on trouve des variétés de ces raisins. Ah, regardez ça. C'est mon préféré, je veux dire. Oh, monsieur. Qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Laissez-moi vous aider, monsieur. Levez-vous. Allons. Mais t'es fou, quoi ? Oh, je vous demande pardon, monsieur. Vraiment navré. Acceptez toutes mes excuses. Désolé pour votre chute, monsieur. Vos vêtements sont devenus tout sales, monsieur. Je suis tellement désolé, monsieur. Je vous demande pardon. Je dois aller me changer, je reviens. Monsieur, je suis sincèrement désolé. Monsieur, pardonnez-moi. Je me sens tellement mal. Comment tu as pu rencontrer un idiot comme lui ? Je dois le faire payer plus cher pour le supporter. Siddharth, merci mille fois. Tu m'as libéré de cet idiot. Je suis si heureuse. Il est parti, maintenant. Mais nous, nous sommes ici. Dans cette vigne et parmi les raisins. Et avant que ton joli sourire ne disparaisse, faisons un selfie. Une minute. Qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi, comment as-tu un portable aussi cher ? Tu l'as acheté ? Allez, dis-le-moi. Pourquoi est-ce que tu t'attends à ce point ? Autant que je me rappelle, oui... C'est impossible avec le salaire que tu gagnes d'acheter ce type de téléphone. Aussi, dis-moi comment tu as eu un téléphone aussi cher que ça ? Eh bien, c'est mon patron. Ton patron ? Tu sais, j'ai travaillé tellement dur. Pour sauver les enfants de ton ONG et aussi aussi la réputation de la société. Et la pensée de me donner ce téléphone en cadeau. Oublions ça, maintenant. Viens plutôt par ici. Vest-ce pas ? Vest-ce pas ? Sous-titrage ST' 501 ... Wow ! Comme c'est joli ! Regarde comme ils sont beaux tous les deux ensemble ! Bien ! Que Dieu protège nos enfants ! Oui, Mme Kurana, je dois le dire. Notre fils Siddharth a vraiment un goût excellent, exactement comme son papa. Ah, j'ai une idée. Si on allait faire les magasins... Oui. Je veux que les bijoux de ma future belle-fille soient dessinés par Didi, la célèbre créatrice de bijoux. D'accord, j'appelle le chauffeur tout de suite. Sors la voiture, s'il te plaît. Nous allons faire les magasins. Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce qu'il y a ? Monsieur Kurana ? Notre belle-fille s'appelle... Roshni Patel. Elle est Gujrati. Un Punjabi et... une Gujrati ? Mais... on doit aller faire les magasins. Oui. On y va ? Je suis prêt. Allons-y. Suivez-moi. Madame, voici notre unique collection. S'il vous plaît, vous pensez à un style en particulier ? Nous sommes venus pour notre future belle-fille. De plus, la question d'argent ne se pose pas. Les bracelets, les boucles d'oreilles, les colliers, les bagues... Nous voulons tout voir. Bien sûr. S'il vous plaît, montrez-leur. Veuillez vous asseoir, madame. Merci. Merci. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu ressembles à une princesse avec ce collier. Mais arrête. Pour tout te dire, je ne sais pas si notre belle-fille va l'aimer ou pas, tu vois. Tu sais bien que nos cultures sont très différentes. Nous sommes Punjabis et El Gujrati. Je ne sais pas pour les Gujrati, mais les femmes Punjabis aiment porter beaucoup de bijoux à ce que je sache. Et surtout lors des mariages. Pardon, madame, si vous me permettez. Est-ce que je peux vous aider ? Je suis Gujrati. Oh, c'est vrai ? Dans ce cas, oui, aidez-nous. C'est très bien. Une minute. Laissez-moi vous montrer la photo de ma belle-fille. Ah, voilà. Tenez. Oups ! Aïe ! Simran, est-ce que ça va ? Oui, 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 ça va. Tu aurais pu faire attention. Euh, je suis navrée, madame. Oui, désolée. Non, il n'y a pas de souci. Ça va. Mince. Mon téléphone ne marche plus. Madame, vraiment désolée. Est-ce que je peux le faire réparer ? Non, ça va aller. Nous en achèterons un autre. Ce n'est rien. Mais comment vais-je vous montrer la photo de ma future belle-fille, maintenant ? Je peux choisir les bijoux sans regarder la photo. Des bijoux uniques. Fantastique. Wow, très bien. Allons-y, asseyez-vous. Je pense acheter ce superbe collier pour ma femme. Nous sommes ici pour faire des achats pour notre future belle-fille. Toi, tu t'occupes d'acheter des bijoux pour notre belle-fille. Moi, je vais acheter pour ma femme. Je vais prendre ça. Elle ne sera pas une simple belle-fille, mais une fille qui viendra vivre chez nous. Et tout sera fait comme elle le souhaite. Si elle est heureuse, alors notre fils le saura aussi. Et si notre fils est heureux, nous le saurons aussi. Attends et tu verras. Je vais rassembler tous les merveilleux musiciens et aussi les danseurs. Et le mariage de Sith sera dans le plus pur style Punjabi. Le mariage de Roshni sera très simple et classe, maman. Cuisine végétarienne, bien sûr. En fait, tu sais, je vais faire appel au célèbre traiteur chat, celui d'Amedabad. Écoute, on aura les danses aussi. On va bien s'amuser. Bien sûr, maman. Et je commanderai des saris spécialement créés par les meilleurs créateurs, maman. Est-ce que Roshni aimera tout ça, tu crois ? Mais pourquoi ? Elle accepte toujours mes choix. Durga, je dois te le dire. Cela me fait plaisir de te sentir heureuse ces derniers temps. Oui, maman. Je n'ai pas été aussi heureuse depuis un moment. Et je suis tellement heureuse que Krish et Roshni apprennent à mieux se connaître. Finalement, Roshni va se marier avec un homme bien, qui est riche et intelligent. Il prendra soin d'elle, je le sais. Il est vraiment un homme bien. Oui, c'est ici qu'on écrase les raisins. On appelle ça le foulage. Comme vous pouvez le constater, on foule les raisins avec les pieds et ensuite on va préparer le vin pour que vous, les riches, vous buvez. Si vous le désirez, vous pouvez vous aussi fouler le raisin. Allons-y. Hé, attends, attends, attends. Tu crois que tu vas aussi fouler les raisins, c'est ça ? Eh bien, tu attends ici. Allons, princesse. Cid. Régimée. Voyons, ne t'inquiète pas pour cela, ma belle princesse. De toute manière, il sera payé pour son travail. Tu vois, en plus. Ces gens ordinaires ne veulent rien d'autre, je t'assure. D'ailleurs, il n'a pas fait grand-chose. Princesse. Allons, viens fouler les raisins avec moi. Allons, viens, princesse. Tu vas bien t'amuser. Donne-moi la main. Saute. Saute. Fais comme moi. Allez, vas-y, essaye, ma belle. Non ! сделa la main. Tu vas-y, essaye, ma belle. Au revoir. Dr'amour. Bonne-moi. Allons, viens,alsahar. Tu vas-y, essaye, ma belle. T'amuser. On est ici. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui ! Roulera sur l'or, tu verras ! Et partout, il y aura de l'argent et de l'argent ! Chef des sorcières, pouvons-nous rentrer ? Tu sais, si quelqu'un te voyait dans cet état, alors il pourrait mourir. Et tu en serais responsable, d'accord ? Allons-y ! Madame ! Madame, asseyez-vous ! Non ! Merci ! Voilà du jus ! Du jus ? Monsieur, éloignez-vous s'il vous plaît. Madame est l'héroïne de notre film. Oh, yac ! Madame, on va tourner votre scène ! Ah tiens, ça tiens ! On m'appelle pour ma scène ! Mon idiote de femme va me causer plein de problèmes, je le sens. Je ne peux pas le croire ! Que tu as fait tout cela pour me libérer de ce terrible criche ! Oh, c'est d'arte ! Mais sérieusement ! Comment ? Comment tu as convaincu ? Toutes ces filles, dis-moi ! Qu'est-ce que tu leur as dit ? C'est bien simple. Je leur ai offert un repas et elles ont toutes dit oui. Pour chacune de ces filles ? Bien sûr ! Ce ne sera pas trop cher ? Où est-ce que tu vas trouver tout cet argent ? Ce sont des filles ! Combien est-ce qu'elles vont manger ? La plupart font attention à leur ligne. Elles mangeront très peu. En passant, Rochnie, même si elles mangent plus, ça n'a pas d'importance. Ce n'est rien. Tu sais, pour toi, je peux tout faire, Rochnie. Sans réfléchir, je peux tout sacrifier. Siddharth ? Personne ne m'a jamais donné autant d'importance. Allons, Cid. Dis-lui la vérité, allons. Rochnie. Je veux te dire... Quelque chose d'important. En fait, tu es... Rochnie ? Où es-tu ? Rochnie ! Eh, princesse, comment tu t'es retrouvée ici ? Sûrement ce stupide guide qui t'a emmenée ici et y est là. En fait, je le lui ai demandé. Très bien. On peut partir. Oui. Ma tante doit sûrement nous attendre. Oh, oui. Allons-y. Rochnie, écoute-moi, s'il te plaît. Je ne peux pas te parler. On crie, c'est là. Tu comprends ? On se parle demain. On se téléphone. Attends. Au revoir. Partons. Prends ça, et fais en sorte que je ne te vois pas t'approcher de Rochnie. Je pourrais te briser les jambes, compris ? Il faut apprendre à rester à sa place. Sinon, ça ira mal. Allons-y, Rochnie. Tu vas vraiment regretter de m'avoir ridiculisé ainsi devant Rochnie, mon petit gars. Tu peux compter là-dessus. Si jusqu'ici tu crois avoir impressionné sa mère, fais bien attention. Tu seras étonné de voir ce que je ferai pour impressionner sa mère. Attends et tu verras. Oui, M. Meta, ils vont se marier, mais il faudra que je trouve le lieu d'abord. Ne vous inquiétez pas, je m'occuperai de tout. Le mariage de nos deux enfants sera parfait. Aïe ! Je vais vous rappeler. Ah, mon Dieu ! Je suis désolé. C'est quoi, ces bêtises ? Pardon. Eh bien ! C'est toi ! Ma tante, ce n'est pas possible. Je sais bien que je suis beau, séduisant, intelligent, célibataire, mais ce n'est pas de ma faute, vous voyez ? Pourquoi est-ce que vous n'arrêtez pas de me suivre ainsi ? À quoi est-ce que tu joues cette fois-ci, espèce d'idiot, tu peux me le dire ? Je ne joue à absolument rien, ma tante. Je suis quelqu'un de direct et j'ai de l'amour propre. Je respecte aussi les autres. Je suis ce qu'on appelle un vrai Punjabi. Pourquoi est-ce que tu cries autant ? Tu ne pourrais pas parler un peu moins fort ? Tu as ruiné mon sari, est-ce que tu peux imaginer son prix ? Il vaut plus que ton salaire. Chère tante, Oubliez le montant de mon salaire. Je vis par le cœur. C'est pourquoi je ne cours jamais après l'argent. Un petit conseil qui va pouvoir vous aider. Suivez-le. Vous aussi essayez de vivre par le cœur. Vous serez heureuse. Parce que rien qu'en vous regardant, je sais que vous êtes une femme qui possède énormément d'argent. Mais malgré ça, vous êtes toujours pauvre. Comment est-ce qu'il laisse des gens comme lui entrer dans cet établissement ? Il a le don de gâcher mon humeur à chaque fois. C'est d'embarassant. Cid, c'est beau, n'est-ce pas ? Allons, quand est-ce que tu vas te marier, dis-moi ? Maman, tu vas... Tu vas trop vite avec ça, maman. Qu'est-ce qu'il y a, Cid ? Jusqu'à maintenant, je ne sais même pas si elle va m'épouser si je lui propose. Je n'ai même pas eu de la chance de lui parler seul à seul. Tu ne lui as pas encore dit toute la vérité, c'est ça ? Simran, c'est ce qu'il essaie de nous dire. Tu vois qu'il veut le lui dire, voyons. Mais il n'en a pas eu l'occasion. Ne t'inquiète pas pour ça. Vois d'abord si elle te révèle ses... Sentiments à ton égard. Est-ce que tu as remarqué quelque chose ? As-tu noté certaines... Indications jusque-là ? Je ne suis pas sûr, papa. Je veux juste dire que... Elle m'aime bien, mais... Ce n'est pas assez clair. Oh, ça va aller. Ne t'en fais pas. Tu sais, fils, les filles sont un peu timides. Franchement, je ne sais plus, papa. Je suis perdu en ce moment. Parfois, j'ai tendance à croire que je vais rester comme pauvre guide. Cid, tu es allée là-bas pour une raison. Tu ne vas pas abandonner aussi facilement. Et dis-toi que tant que tu ne diras pas la vérité à ma belle-fille, tu ne rentreras pas. Voilà. Je ne rentre pas, maman. Bien, mon fils. Et surtout, n'oublie pas de boire un verre de lait matin et soir. Mais... De quoi est-ce que tu parles ? Il va bien se courir. D'accord, d'accord. Les gars, les gars, je vous aime. Bonne nuit. Prends bien soin de toi, d'accord ? Salut, maman, papa. Bonne nuit. J'y vais. Roshni Patel. Dans pas longtemps, tu finiras par me dire que tu m'aimes aussi. Et que tu veux passer le reste de ta vie avec moi pour toujours. Et ce mariage aura lieu dans moins de 30 jours. C'est une promesse que je fais. À moi-même. Peu importe ce qui arrive. Nous allons être unis pour la vie rochnie. Je ne comprends vraiment pas comment on laisse quelqu'un comme lui entrer ici. Maman ? Oh. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dis-moi, qu'est-ce qui t'a énervée comme ça ? Cette espèce d'idiot de la classe ouvrière. Regarde ça. Il a jeté du café sur moi. Oh non. Et c'est un sari qui coûte vraiment cher. Je suis sûre qu'il ne pourrait jamais acheter un sari de cette valeur avec son salaire. Je vous prie de m'excuser pour ma mauvaise humeur. Alors, dites-moi comment était votre tour ? Ah, c'était super, ma tante. N'est-ce pas, Roshni ? Oh oui, bien sûr. Qu'est-ce qui t'est arrivé à tes vêtements ? Tu es tombé ou quoi ? Ce n'est rien, ma tante. Je me suis sali en foulant les raisins. Mais oubliez ça et dites-moi, qui a eu l'audace de renverser du café sur vous ? Un type stupide. Et il ne vaut même pas la peine qu'on parle de lui. Sous-titrage ST' 501